Je m'appelle Félix, je suis réalisateur de films. Au début je voulais être chef opérateur donc je voulais commencer par un peu apprendre la technique Independence Day je crois, parce que je l'ai vu au cinéma et que je devais pas avoir l'âge de le voir à mon avis parce que ça m'avait assez traumatisé. Je suis un très grand fan des frères Coen, donc voilà Fargo, The Big Lebowski. J'aime beaucoup La Vérité, le Clouseau, c'est peut-être mon film français préféré. J'aime bien l'étrangeté au cinéma. Quand il y a des éléments un peu mystérieux qui viennent un peu bousculer, un monde un peu réaliste tout simplement parce que c'est le premier format qui est accessible quand on veut faire du cinéma parce que c'est ce qui coûte le moins cher. J'ai hâte de passer au long métrage pour pouvoir expérimenter des rythmes différents mais c'est vrai que le court métrage me plaît bien. C'est une année où on a reconnu un petit peu ce que je faisais donc c'est très réconfortant parce qu'avant ça c'est 10 ans de, pas de solitude, mais en tout cas de persévérance. La persévérance, les choix qui m'ont aidé, je pense que c'est le moment où j'ai un peu décidé de ne pas faire, de faire que des projets qui me passionnaient et qui m'intéressaient artistiquement. En fait, on enlève toutes les barrières, les obstacles, un maximum de barrières et d'obstacles qu'on peut avoir avec le film. On ne peut pas éteindre, allumer la lumière, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller au frigo. C'est une vraie expérience de spectacle. Un court métrage encore qui est en écriture. Également, je suis sur un projet de documentaire qui parle de la free party, des acteurs de la free party au début du mouvement.